Oh, bonsoir, Ida. Bonsoir, Brooke. Je suis désolée, j'ai entendu ça à la radio à l'instant. Je me mets à votre place, ça doit être très dur. Oui, c'est bien difficile à croire. Désolée, j'arrive au mauvais moment. Est-ce que la maman y range? Non, pas du tout, voyons. Je peux faire quelque chose? Oui, je l'espère. Je n'ai pas dit que vous accédiez à ma demande et je sais que c'est peut-être impossible. Il s'agit de quoi? On me refuse d'aller voir Croze en prison. Comment est-ce possible? Keith Simmons a tout manigancé et je crois bien que si je ne peux aller voir Croze avant le procès, je risque de devoir... Attendez, attendez, écoutez, on peut peut-être faire signer une pétition pour l'obliger à revenir sur sa décision. Non, il faut que je voie Croze. Il a besoin de moi. Nous avons besoin de nous soutenir l'un à l'autre. Qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes à l'école de police maintenant. Oui. Donc on peut déjà vous considérer comme un policier. Vous connaissez déjà plein de gens là-bas. Vous pourriez probablement me faire franchir les portes sans qu'on vous pose des questions. Et je vais me demander si vous accepteriez... Idonne. Je veux dire, en pleine nuit, par exemple, quand la surveillance est moindre... Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Moi, même si je trouvais le moyen de vous faire entrer dans la prison, je prendrais le risque de mettre un terme à ma carrière avant même de l'avoir commencé. Idonne, je vais devenir officier de police. Oui, je le sais bien. Ce n'est pas la peine de m'expliquer, je comprends. S'il y a autre chose que je peux faire, je... Oui, Jacques. Vraiment. Il fallait quand même que j'essaie. Vous me comprenez? Oui, bien entendu. Je vous comprends. Je... Il faudra que je trouve quelque chose d'autre. Et je n'arrêterai pas avant d'avoir trouvé. Tu réfléchis à ce que t'ont dit de tes avocats? Moi, je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Je leur ai dit ce que je pensais. Et c'est à eux de décider ce qu'ils vont faire. Ils disent qu'ils feront de leur mieux. Et veulent gagner. Oui, ça, je n'en doute pas. Tu ne manges pas? Ce n'est pas vraiment d'appétit. Mange ma part si tu veux. Crois-moi, il y a une longue bagarre qui t'attend. Si tu veux tenir le coup, tu n'as qu'à te boucher le nez et manger cette chose. Oui. Oui, tu as sûrement raison. Qu'est-ce que c'est que ce truc, son maître? C'est de l'eau sale. En tout cas, son algout. De la soupe. J'espère qu'ils ne seront pas vexés si je passe directement au plat principal. Non, c'est pas vrai. Yard, yard. Yard, yard. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada